Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous présente un petit oracle Whispers of Lord Ganesha, une petite présentation rapide, je l'ai reçu aujourd'hui, il a l'air vachement sympa. C'est un oracle qui est de Angela Hartfield et qui est illustré par Yekaterina Golovanova et c'est aux éditions Blue Angel. Donc la boîte Blue Angel en général il n'y a pas trop à être déçu. Le dos à l'intérieur plutôt est vert. Personnellement bon ça m'est égal mais je trouve ça sympa. Une page blanche à l'intérieur je ne sais pas à quoi ça sert. Le livret ressemble à ça, c'est l'illustration d'une des cartes de toute façon. Je ne vous ai pas montré l'arrière. On va regarder le petit livret, mais avant le petit défaut des boîtes Blue Angel c'est qu'elles sont toujours plus grandes que les cartes. C'est à dire que les cartes se baladent le temps d'arriver chez vous. Bon ça va j'en ai deux Blue Angel, en général les cartes sont arrivées en bon état. Donc voyons le petit livret un peu ce qu'il y a dedans. J'imagine qu'il va y avoir une petite intro. Ouais, une petite intro qui parle, qui parle bien sûr du dieu Ganesh. Ça c'est sympa. Ensuite on passe au tirage. Ouais on vous donne aussi les fameux conseils sur nettoyer énergétiquement vos cartes, etc. avant utilisation. Bon j'ai pas encore parcouru hein. Mais bon en général j'aime pas tellement les méthodes qu'il propose là dedans. Bon ça me sert pas à grand chose. Le fameux bien sûr tirage en 3. Passé, présent, futur. Inutile donc de l'expliquer davantage. On le connaît. Un tirage en 4 cartes et un tirage en 5. Ici. Les pages sont un peu jaunes. Je me demande si c'est pas du papier recyclé. Il y en a un. C'est plus pour une relation. D'accord. Et une autre pour savoir ce qui est plus développement personnel. D'accord. ça a l'air sympa. Et ensuite la signification des cartes qui se présentent comme ceci. Une petite petite phrase descriptive de la carte. Et ensuite la description complète avec la signification. Donc oui c'est en anglais. J'ai oublié de le mentionner. Il n'existe pas encore en français. Mais peut-être que ça viendra. Et ensuite on met évidemment la publicité pour les autres parutions de l'auteur. Ok. Alors jetez un petit coup d'œil aux cartes qui ont l'air vraiment 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 sympa. Alors les cartes. Oui. Qualité Blue Angel donc pas de soucis là-dessus. Elles ont un effet un peu glacé. Ce qu'on voit avec le reflet. Oui. Et l'arrière. Le dos. C'est encore une fois. Bon. C'est à la fois la couverture de la boîte. La couverture du livret. Et c'est aussi une des cartes. Bon. Ça on aurait peut-être pu faire plus original. Mais bon. Pourquoi pas. Donc première carte. Hop. Jetez un petit coup d'œil aux cartes. Les dessins sont vraiment jolis. Celle-là aussi pas mal. Je connais ni l'auteur. Ni l'illustrateur. Donc je ne peux pas en dire grand-chose. Je découvre. Et ça a l'air quand même vraiment vraiment joli. J'aime beaucoup les couleurs qui ont été utilisées. Celle-là est toute mignonne. Hop. On a pris deux. D'ailleurs je me demande si j'en ai pas pris deux là aussi non. Ah. J'espère que je n'en ai pas oublié. Ah. Ça je l'ai déjà montré. Hop. Celle-là. Très jolie d'ailleurs. Hop. Du coup celle-là. On l'avait vu aussi. La fameuse carte qui fait la couverture de tout. Toujours un peu dommage quand même quand il utilise une carte de l'oracle pour la mettre au dos. On aurait pu faire l'effort. Bon ça va. On s'en arrangera. Hop. Harmonie. Pouvoir. Hop. Pas mal celle-là aussi. On lise les chakras. On lise les chakras. Sévérance. Jolie celle-là. Merci. 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 Donc c'est un oracle de 50 cartes. Qui coûte environ 20 euros et quelques. Et qui a l'air vraiment sympa. Voilà. J'en ferai sûrement une revue. Plus tard. Quand je l'aurai un peu plus utilisé. Mais pour l'instant déjà. On a une petite vidéo de présentation. Pour le découvrir. Avec vous quoi. Et on fait une petite pub. Et elle a vraiment, vraiment bien. Hop. Voilà, voilà. Au revoir.